Bonjour, je suis un peu d'application Bonjour, je suis un peu d'application L'algorithme One Rule est le fonctionnement général avec un exemple d'application définition générale est l'algorithme L'algorithme One Rule est un de classification supervisée qui permet de générer des règles pour chaque attribu de la base d'apprentissage avec l'objectif de choisir l'attribut avec le plus petit pour prédire la classe de chaque nouvelle donnée de la base de test Le fonctionnement vient d'interdire les étapes théoriques La première étape, c'est de construire une table de fréquence pour chaque attribut de la base d'apprentissage Deuxièmement, c'est calculer le taux d'erreur de chaque attribut de la base d'apprentissage afin de trouver l'attribut avec le plus petit taux d'erreur et extraire et extraire les règles de cet attribut qui a le plus petit taux d'erreur Donc, comme je trouve, l'entrée c'est une base d'apprentissage Pour chaque base d'apprentissage L'objectif, c'est de construire une table de fréquence Après, calculer le taux d'erreur de chaque attribut de la base d'apprentissage Et finalement, c'est de trouver l'attribut avec le plus petit taux d'erreur extraire les règles à partir de l'attribut qui a le plus petit taux d'erreur afin de prédire la classe de la nouvelle donnée ou de chaque donnée de la base de test Prédire la classe de chaque donnée de la base de test Donc, c'est ça, le fonctionnement général d'un algorithme OneR Voici un exemple d'application Adna une base d'apprentissage Donc, je vais prendre une base d'apprentissage qui fait 4 attributs l'attribut couleur, forme, taille et motif Finalement, c'est la classe Adna deux classes Comestible et non comestible La première étape La première étape La première étape c'est de construire une table de fréquence pour chaque attribut C'est de construire On peut prendre une base d'apprentissage La première C'est de construire C'est de construire C'est de construire C'est de construire La première C'est de construire La première étape Une fois Avec la classe non comestible La première La première c'est de construire La valeur magenta Donc, l'attribut couleur c'est de construire orange et magenta Magenta Une fois avec la classe et deux fois avec la classe non comestible Voilà la table de fréquence de l'attribut couleur après un futur l'atribut forme qui mène chauffe en détail on va l'air octogonal hexagonal et pentagonal octogonal deux fois avec la classe combustible et deux fois avec la classe non combustible la valeur hexagonal est à dire deux fois avec la classe combustible et 0 avec la classe non combustible pentagonal une fois avec la classe combustible et une fois avec la classe non combustible troisième atribut c'est l'atribut taille un délit pour l'artier à acheter un peu petit j'ai compté est grand avec petit j'ai monté est grand petit à deux fois avec la classe combustible une seule fois avec la classe non combustible grand une seule fois avec la classe non combustible On a 3e motif. On a 3e motif. 2 volors. Uniform et R. Uniform. La volors uniform. On a 4 fois avec la classe. La classe comestible. On a 4 fois avec la classe. On a 4 fois avec la classe. On est en 1 fois avec la classe. On a 4 fois avec la classe. la table de fréquence de chaque atelier établie de fréquence la table de fréquence de couleur, forme, motif, état deuxième état c'est de calculer le taux d'erreur de chaque atelier taux d'erreur chaque attribut égale le nombre de fréquences de la classe minoritaire pour chaque valeur de l'attribut sur le nombre total de données de la base d'apprentissage aujourd'hui maintenant l'attribut coulira 2 comestibles pour la valeur c'est 0 non comestibles pour la valeur c'est donc la classe minoritaire est comestible orange 2 comestibles non comestibles donc la classe minoritaire il y a 1 1 1 comestible et 2 non comestibles donc je vais vous montrer le nombre de fréquences le nombre de fréquences le nombre de données sur le nombre de données la base d'apprentissage du haut et dans la nuit le nombre de données total à la base d'apprentissage au haut égale à 8 donc le taux d'erreur de l'attribut coulira égale à 2 sur 8 les règles de l'attribut coulira Donc, je vais vous rajouter 1 2 1 5 5 6 8 gr 6 7 9 9 9 8 9 10 l'attribut fort on a publiqué une égalité donc en ligne de défi donc 2 hexagonal index 0 pentagonal index égalité donc en défi de défi donc 1 donc 2 plus 0 plus 1 c'est 3 sur 8 à devons le temps de rétablir l'attribut forme les règles générées sont l'attribut forme et forme égale octogonal d'une classe avec ce qui est l'attribut qu'on va voir qu'un est l'attribut il y a la classe minorité il y a l'égalisé d'une classe total a défi de 3 sur 8 il y a l'attribut motif il y a la classe minorité total a défi de 1 sur 8 pour devenir plus 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 d'une classe égale comestible, if motif égale ré d'une classe égale non comestible, d'après les taux d'erreur les calculs n'est-ce pas le taux d'erreur qui a l'attribut motif ou le plus petit dans l'objectif et on voit que l'attribut n'est pas le taux d'erreur plus petit. Donc l'attribut qui va dire, comme l'attribut motif n'est pas le taux d'erreur qui a l'attribut motif, qui a l'attribut motif y'a l'uniforme d'une classe égale comestible if motif y'a l'arrière d'une classe égale non comestible. Donc chaque nouvelle donnée dans la base de thèse c'est-à-dire qu'on montre les règles afin de prédire la classe de chaque nouvelle donnée. Voilà, la base de thèse là. La base de thèse là, il faut que vous donnez. Donc il faut que vous donnez. Il faut que vous donnez les données. Penta gona gigantesque et uniforme. La donnez t-examagenta, hexagonal grand et raye. La donnez raga orange, hexagonal grand et uniforme. Donc il faut la classe de chaque nouvelle donnée. Il faut que vous donnez la base de thèse. Alors nous donnez l'autre. Là, il faut que vous donnez un motif. équipe égale l'héry l'actif à égale et donc la classe non combustible deuxième donné de la base de test le test l'ifia c'est un peu de majeur en tête d'une fois puisque motifra égale on a fait la règle de l'idée Alors, if motif égal uniform, then class égal comestible, donc la classe. C'est la deuxième donnée, à dit qu'un comestible. Pour la troisième donnée, la même chose, à dit qu'un non comestible, la chastose motif a égal réi. Motif égal réi, donc réi veut dire que la classe à dit qu'un non comestible. La quatrième donnée de la base de thèse, à dit qu'un comestible, attache toujours motif égal uniforme. Et d'ailleurs, la règle à Google, if motif égal uniforme dans une classe égale comestible. Donc, dans le principe général, c'est l'algorithme, l'un, justement, juste pour les valeurs catégoriques. Donc, le vidéo prochain, on est fou fou, l'algorithme, l'un, qui, comment, il traite, les valeurs numériques. Concernant les avantages et les inconvénients, c'est l'algorithme, l'algorithme, l'un, simple à comprendre et facile à imprimer. Mes métiers des résultats, me les comparés aux autres algorithmes de classification supervisés, ne permettent pas de traiter les valeurs manquantes. Finalement, il permet de traiter les valeurs numériques et catégoriques. Merci pour votre attention.